En reprenant le témoignage que nous a fait Aurore, avec cette idée d'un Dieu qui est comme un ami fidèle qui est à nos côtés, eh bien j'ai cherché dans l'Évangile comment est-ce que Jésus-Christ peut nous commander d'aimer. Comment se forcer à aimer quand on n'en a pas envie ? Est-ce que nous pouvons être l'ami fidèle de tout le monde ? Alors pour le comprendre, il nous faut reprendre la distinction que vous connaissez peut-être déjà, si vous avez déjà entendu une ou deux prédications ou si vous connaissez le grec. Distinction entre deux mots grecs différents pour parler de l'amour, deux mots grecs différents qui sont utilisés dans l'Évangile. Alors il y a l'amour agapé, comme dans ses commandements du Christ, aimez vos ennemis ou aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ces textes que je vais vous lire maintenant. Et puis il y a l'amitié, la philia, c'est ce que Jésus aussi évoque quand il nous dit « Vous êtes mes amis » dans le texte que je vais vous lire. Alors, assez souvent dans les prédications chrétiennes, on peut lire, ou dans les commentaires, on peut lire que l'agapé est l'amour supérieur, l'amour divin, l'amour que seul l'Esprit Saint peut mettre dans notre cœur. Cela me semble un peu simple et cela me semble même un peu déresponsabilisant. Au contraire, il me semble que l'agapé est quelque chose qui est tout à fait à notre portée, en général, sauf des circonstances exceptionnelles. Et que c'est pour ça que le Christ nous commande d'aimer, d'aimer, d'agaper. Et il me semble que c'est la philia, l'amitié qui est proprement divine, que c'est elle qui est de l'ordre de la grâce de Dieu, et que c'est cette philia qui est au-dessus de tout, et que c'est cette philia qui est effectivement l'amour que Dieu a pour nous et qu'il nous accompagne, oui, comme un ami fidèle mettant sa main sur notre épaule. Alors, pour réfléchir sur ces notions, je vous propose d'entendre d'abord dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne, c'est-à-dire dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, ce commandement incroyable de Jésus-Christ qui nous recommande d'aimer nos ennemis. Alors, Matthieu 5, à partir du verset 44. Jésus nous dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors ensuite, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, je vous propose de lire les 17 premiers versets. Alors, c'est un passage essentiel, car c'est un peu le testament spirituel de Jésus, juste quelques heures avant d'être arrêté et exécuté. Il dit ces quelques paroles à ses disciples. « Moi, je suis le vrai cèpe, nous dit Jésus-Christ, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cèpe, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, alors vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Au éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au cantique 287 dans le petit recueil Louanges et prières, ce cantique dont nous connaissons bien l'air, donc grâce à Jean-Sébastien Bach, « Bienheureux qui t'aiment », les trois premières strophes du cantique 287. Ah non, ce n'est pas ça, si. Attendez, ce n'est peut-être pas le 287, il y a peut-être une erreur là-dessus, non ? 289, « Bienheureux qui t'aiment », désolé. 289, « Bienheureux qui t'aiment », Jésus bien supplie dans tres�. Gésus bien supplie sur selon vous, versé dans mon âme, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous tes enfants. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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